Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Tout pour réussir. Aujourd'hui nous nous intéressons à l'origami, un art qui nous vient d'ailleurs et qui prend forme au Gabon à travers les mains de Eddie Hendrix, un jeune Gabonais. Mais avant, nous vous avons posé la question de savoir si vous, vous saviez ce que c'était que l'origami. Alors dites-nous, est-ce que vous savez ce que c'est que l'origami ? Oui, ce que je sais c'est des papiers repliés sur eux-mêmes à but de créer des formes. Des oiseaux, des animaux, etc. Vous en avez déjà vu ici ? Non, pas encore. Non, j'en ai jamais entendu parler. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Eddie Hendrix, cela fait 24 ans que vous exercez dans le domaine de l'origami au Gabon, 14 ans de manière professionnelle. Mais sur le terrain, nous avons rencontré nos téléspectateurs et on les remercie au passage qui ont du mal à se saisir de ce que c'est que l'origami. C'est intéressant en ce sens que beaucoup de gens, d'une manière ou d'une autre, ont déjà fait de l'origami, mais sans le savoir. C'est-à-dire, quand on était à l'école primaire, on faisait des petits avions, des petits bateaux, des choses comme ça. C'est ça de l'origami. Vous voyez ? L'origami, c'est un art aussi basse que l'océan. On ne peut pas sonder l'origami. C'est basse. On peut faire beaucoup de choses avec l'origami. Et ce qui suscite beaucoup de curiosité par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai choisi d'adapter ça par rapport à mon inspiration. Et du coup, les gens voient ça comme quelque chose de nouveau. Vos œuvres sont uniques au Gabon et suscitent beaucoup de curiosité, car vu comme ça, on a du mal à définir de quoi elles sont faites. Dites-nous tout à ce propos. De quoi est-ce qu'elles sont faites ? Oui. Ma particularité ici, et déjà la particularité de l'origami, c'est qu'on peut étendre l'origami, même dans la mode d'aujourd'hui. On peut retrouver l'origami, c'est-à-dire que c'est l'art de plier ou de plisser. Voilà, c'est ça. Mais moi, je vais travailler avec du papier, avec des flyers, des prospectus, des magazines, avec des cartons, des cartons d'emballage, que je vais ramasser ici et là, que je vais découper et incorporer dans mon travail. Et le papier, les cartons aussi, ce sont mes matériaux de prédilection. C'est facile d'en trouver ou c'est un choix artistique, personnel ? Non. Il y a également une sorte d'engagement, peut-être, aussi ? Parce que vouloir utiliser absolument du matériel déjà utilisé, qui est prêt à être jeté. Oui, ici, c'est un message qui est peut-être double ou peut-être triple. C'est-à-dire, ici, il y a le souci de l'environnement, l'économie circulaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on considère comme déchets, ce ne sont en principe que des matériaux, des matériaux dont on ne cerne pas encore vraiment l'importance ou l'utilité. Voilà pourquoi on appelle ça déchets. Mais moi, aujourd'hui, le papier que j'utilise, les cartons, parfois que j'ai vraiment soldé avec poubelles, pour moi, c'est une mine d'or. 24 ans encore, vous le faites vous-même ? Oui, oui, oui. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je le fais. Quoi ? C'est un souci écologique déjà. Et puis, c'est mon matériau de prédilection. Et c'est la magie qui se trouve derrière. Parce que lorsqu'on voit le papier ou le carton à l'état brut, on ne peut pas s'imaginer qu'on peut en faire une œuvre d'art. Peut-on dire que l'origami vous a choisi ? Oui. Parce qu'on regarde dans le pays, vous êtes quasiment la seule personne à l'exploiter. de la manière dont vous le faites. Oui, je vais dire que l'origami m'a choisi. Parce que s'il faut rentrer, je crois qu'on n'aura pas tout le temps. À la genèse, comment ça a commencé, je me dis que c'est l'origami qui m'a choisi. Et puis, à partir de là, et si c'est le cas de le dire, il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Parce que je suis conscient de la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui. Parce que lorsque je prends soin d'une œuvre, moi, je me dis que c'est l'image du pays qui est là. Voilà, aujourd'hui, plusieurs de mes œuvres voyages, il y a des touristes qui arrivent. Donc, vraiment, je travaille chaque œuvre toujours. C'est comme si c'était la dernière. Est-ce qu'elles ont eu une durée déterminée ? Le papier, c'est la fibre de cellulose. Alors, la fibre de cellulose, c'est du bois. Donc, le papier ou le carton, c'est du bois autrement. D'accord. Donc, tout ça, la durée n'est que fonction de la manière dont l'œuvre va être entretenu, gardé et voilà. Alors, vos œuvres sont visibles dans des lieux tout aussi incongrues qu'incroyables. Pour pauvres, l'une d'entre elles, par exemple, siégeait sur une table de réunion à la primature. Êtes-vous assez accompagné de ce côté-là ? Mais de ne pas s'en ignorer que notre pays traverse une période quand même un peu particulière. Vous reconnaissez cet objet ? Oui, bien sûr, c'est le grand vase. Et j'en suis très honoré parce que ça m'a offert une visibilité encore exceptionnelle. C'est même que mon aura qui s'intensité davantage. D'accord. Et voilà. Votre technique s'améliore-t-elle avec le temps ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que quand je vais comparer les pièces que j'ai commencé à faire dans mes débuts, c'est-à-dire il y a 24 ans en arrière. Je n'étais même pas encore totalement engagé là-dedans. Et même celle d'il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la finesse, la précision et voilà. L'origami fait-il rêver ? Oui. Des personnes qui vous regardent, qui souhaitent faire comme vous ? Est-ce que vous organisez des ateliers ? Vous êtes artiste, donc vous voyez un peu. Oui. Eddy et Hendrix, en ce moment, se battent avec les moyens qui sont les siens. C'est-à-dire, je ne reçois aucune subvention de qui que ce soit. Donc c'est sous fond propre et par rapport aux réalités. Vous n'êtes pas sans ignorer la réalité dans notre pays en ce qui concerne la culture, voilà, nous ne nous voulons pas la face. Mais c'est un projet que j'ai à cœur, que je tiens à cœur, parce que là, je sens que mes bases, il faut avoir un espace assez conséquent pour travailler avec toutes les personnes qui seraient intéressées par ma technique et m'accompagner dans ma démarche aussi. Mais y a-t-il une place pour la vie de famille, pour la vie d'homme ? Oui, c'est là, le grand écart n'est toujours pas facile, n'est toujours pas évident, c'est-à-dire entre l'atelier, entre la vie de famille, entre la presse, les promotions. C'est toujours pas facile, mais on trouve quand même un peu de temps pour chaque chose. Merci Eddy. Merci, je vois que tu dis, merci. Jean-Pierre Moudialou, vous êtes un expert en industrie créative. Eddy Hendrix est un jeune Gabonais que vous connaissez très bien, de par faire double casquette, il est à la fois artisan et artiste. Comment faites-on pour pouvoir le distinguer ? Déjà, Eddy Hendrix est un artisan qui est l'artisanat d'art, il fait de l'artisanat d'art, mais cet artisanat d'art s'inscrit dans ce qu'on appelle les industries créatives. Parce qu'en industrie culturelle, il y a les quatre anciennes industries, les trois autres anciennes industries dont on parle généralement, de la musique, de l'édition, le cinéma. Et derrière, on a tout ce qu'il y a comme art visuel, art décoratif, art de la table, art du jeu, qui rentre en compte. Donc c'est dans ce domaine des industries créatives-là qu'on peut situer M. Eddy Hendrix. L'origami est un art issu d'un savoir-faire important pour l'industrie créative. À travers votre expérience, quand vous regardez, est-ce que cela a de quoi attirer en fait ? Je pense qu'il est sur une voie qui n'était peut-être pas tracée et il crée sa propre voie. Au début, ce n'est pas facile, mais je pense qu'il gagne du terrain parce qu'il y a assez d'intelligence dans sa démarche. Et il le fait si bien. Déjà qu'aujourd'hui, la vraie réalité d'Indrix, c'est parce qu'on n'a pas de mécanisme d'accompagnement de l'entrepreneur qui est dans l'industrie artisanale, qui est accompagné comme étant un opérateur culturel. Parce que cette double casquette amène une complexité dans le modèle d'accompagnement, le mécanisme d'accompagnement. Je vais m'expliquer. Indrix aujourd'hui, il crée. Mais lorsqu'il est à la chambre de commerce, il va prendre en charge des taxes et des frais comme étant un entrepreneur. Alors que l'entreprise culturelle ne peut pas être accompagnée de la même façon. Pourquoi ? Je vais aller encore sur un élément très simple pour que les scrutateurs qui nous regardent comprennent le plus simplement possible. Vous voyez, lorsqu'on vend un tableau et on vend un pain, vous voyez comment la difficulté de vendre d'un tableau et de vendre du pain. Tous les jours, on consomme du pain. Ça veut dire que si vous vendez 1000 pains, vous pouvez les vendre des écoulées dans la journée parce que tout le monde veut consommer du pain. Mais un tableau, ne fût-ce qu'un seul tableau, dans une journée ou bien un mois, il n'est pas évident que vous l'ayez vendu. Mais en même temps, la vente d'un tableau peut égaler la vente de 1000 pains. Wow, effectivement. Vous voyez comment c'est complexe. Quand c'est comme ça, l'opérateur qui est inscrit dans les industries créatives, il doit être accompagné parce que s'il loue un local pour travailler, il ne peut pas avoir les mêmes taxes parce qu'il va t'appeler à payer un loyer et ne pas savoir comment payer ce loyer les mois qui viennent parce qu'il n'aura pas vendu. Mais le vendeur de pain, il vend tous les jours. Il va vendre 2000 pains, 3000 pains tous les matins et après midi et soir. Vous voyez comment c'est complexe. Donc on a ici deux types d'entreprises, deux entrepreneurs qui n'ont pas le même mécanisme, qui ne sont pas inscrits dans les mêmes filières. Donc on doit regarder ça différemment. Mais malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on est face à une industrie créative qui n'a pas encore décollé. En général, le monde culturel et il n'est pas évident que ceux qui sont inscrits dans les industries créatives trouvent des mécanismes qui suivent à leur développement. Quels seraient les mécanismes à court, moyen terme qu'on pourrait éventuellement proposer à ce jeune entrepreneur ? Mais on ne peut pas les énumérer ici parce qu'il faut déjà un état de lieu réel. Vous savez, dans tout ce qu'on veut faire avant de construire une bâtisse, il faut aller voir les fondations. Autant des éléments qui permettent à cet entrepreneur de pouvoir réellement se développer parce qu'il faut des mesures d'accompagnement dans la formation. Parce qu'à un moment donné, même s'il le fait, il aura envie d'avoir des quantités de pollution plus grandes. Et il va faire appel à des techniciens aussi, à une technicité qu'il ne se trouvera pas. Donc, est-ce qu'il y a des formations qui vont dans ce domaine ? Est-ce qu'il indique qu'il est au parfum de toutes les possibilités, toutes les niches pour qu'il puisse vendre ce produit ? Ça, je me demande s'il est accompagné de ce côté. Donc, tous ces éléments-là sont à mettre en place. Et pour l'instant, si les industries culturelles ne décollent pas, je ne crois pas que ce soit les industries créatives qui puissent décoller. Mais, c'est un véritable potentiel qu'il y a. Un potentiel que nous avons pris plaisir de découvrir dans Tout pour Réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !